Aujourd'hui, nous recevons Michèle Makaia-Zénon pour aborder une problématique, celle des conséquences de l'estabage dans notre société actuelle. Merci d'avoir accepté notre invitation, Michèle Makaia-Zénon. Alors, que vous évoque cette masse de questions? Alors d'abord, bonjour et merci de m'avoir conviée en ce mois de mai, les mois de mémoire, comme on dit souvent, pour échanger un moment avec vous sur le thème que vous avez abordé. Alors, les conséquences de l'esclavage, ces conséquences sont nombreuses, parce qu'on devrait aborder les conséquences sociales, les conséquences économiques, les conséquences politiques, les conséquences humaines. Et quand vous dites de l'esclavage, c'est quand même cinq siècles. Cinq siècles, ça laisse forcément des séquelles, ça laisse forcément des traces. Alors, tout bêtement, je pourrais dire déjà, nous avons encore certains complexes à regarder certaines personnes dans le blanc des yeux, parce que pendant tellement longtemps, on nous a demandé de baisser la tête. Vous avez été un bien meuble, vous n'étiez pas une personne. Si on ne vous apprend pas à nouveau à vous réapproprier votre humanité, eh bien, vous avez encore des personnes qui ont honte d'elles-mêmes, qui ont honte de leurs cheveux, qui ont honte de leurs lèvres, qui ont honte de leur peau. Alors, les conséquences politiques, on voit bien que nous avons du mal à prendre certaines décisions quand ça nous concerne directement, parce qu'on entend encore le mot métropole. On dépend encore de cette métropole. On a entendu aujourd'hui aux informations, on demande aux Nouvelles-Calédoniens de venir discuter à Paris, donc en fermant la parenthèse très rapidement, pour vous dire que cette notion entre périphérie et métropole existe encore. Et on ne se réapproprie pas la Caraïbe, puisqu'il faut savoir quand même qu'il y a eu beaucoup d'échanges à base de canaux, les canaux, non pas canaux, les bateaux de la Caraïbe, entre les différents peuplements de la Caraïbe, où les gens se fréquentaient, où les gens se visitaient, où les gens échangeaient. Donc, oui, des conséquences politiques, des conséquences sociales et économiques. On a bien vu que c'est une économie qui est basée carrément sur deux produits, la canne et la banane, et tout ce que nous consommons vient de l'extérieur, en très grande partie, même si aujourd'hui, les Guadeloupéens, les Martiniquais essayent de se réapproprier leur sol, essaient de se réapproprier leur culture, leur agriculture, et font des propositions. Mais on est loin de satisfaire une population en matière d'alimentation. Alors, on peut dire qu'on est encore basé sur des schémas d'antan, que ces schémas ont vraiment façonné les structures sociales et économiques que nous connaissons aujourd'hui, du parlier de la canne, de la banane. Oui, c'est-à-dire que c'est un travail qui a été fait insidieusement, qui n'est pas visible, et que le travail continue à se faire, parce que vous avez une école qui ne va pas jusqu'au bout, on a encore un programme qui est un programme national, même si certains professeurs, je crois, de lettres-histoires, ceux qui font langue et culture régionale, se permettent des fois d'aborder certains thèmes avec des élèves, mais des fois c'est une classe, des fois c'est une classe, c'est quelques élèves, ce ne sont pas tous les élèves. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'esclavage a quand même influencé les relations à la fois raciales et sociales qu'on connaît aujourd'hui ? Forcément. Cinq siècles, où vous n'êtes pas considéré comme un homme, où vous êtes à la merci de l'autre, forcément, il y a encore des conséquences aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur, la peur domine leurs orientations, elles ne savent pas toujours quoi faire, vous avez encore des personnes qui ont des doutes, qui doutent de leur avenir, qui doutent de demain, il ne faut pas trop leur demander, et en fait, c'est parce que vous devez défendre votre dignité ou la dignité de vos frères et de vos sœurs et que vous avez envie de donner votre avis. Vous avez des gens qui ne sont plus capables de se projeter parce que les lendemains étaient incertains. Vous vous couchez ce soir, vous ne savez pas, est-ce que vous allez marauder ou pas, ou est-ce que vous allez être pendu ou pas, ou est-ce que vous allez travailler sur les champs ou pas. Donc ces incertitudes forcément laissent des traces dans la manière de gérer son temps, dans la manière de se projeter dans le temps. C'est vraiment des traces que ça a laissées puisqu'on peut dire que normalement, aujourd'hui, tout ça s'est terminé. Comment expliquer que ça demeure encore aujourd'hui ? Alors quand vous donnez des coups à vos enfants, vous arrêtez aujourd'hui de leur donner des coups, mais il y a des marques qui étaient déjà là. Et ces marques-là ne sortent pas. Ces marques sont indélébiles. C'est exactement ça. Des fois, il n'y a même pas de souffrance visible, mais les mots, les attitudes ont laissé des traces définitives. Je vous ai dit, il y a cinq siècles, ce n'est pas cinq ans, c'est cinq fois cent ans. Vous avez des générations qui ont entraîné des choses. Vous voyez des fois, où on se tait des fois sur des viols, ce n'est pas seulement en Guadeloupe, attention, ce n'est pas seulement en Marotini, qu'on entend aussi en France, mais des fois, on tolère certaines choses qui sont intolérables, qui sont inacceptables. Parce que, au cas de vous, c'était comme ça. Donc, oui, nous avons à nous poser des questions, mais nous avons surtout à réagir. Il y a un moment où il faut réagir. Et pour réagir, je crois qu'il faut que nous arrêtions de rester chez nous, de nous enfermer. Il faut aller vers la culture, il faut aller vers la recherche. Et l'esclavage, là, finis, arrêtez, c'est si j'ai l'assassé. C'est si j'ai l'assassé, toujours d'être où esclavage, esclavage. Oui, mais regardez autour de vous, regardez les conséquences autour de vous et vous allez comprendre pourquoi certaines personnes partent et ne reviennent pas. Certaines personnes partent, bien sûr, certaines vont chercher du travail, certaines ont trouvé du travail, certaines se sont installées, mais pour beaucoup, c'est se cacher. On ne me verra pas, on ne me posera pas de questions, on ne verra pas mes blessures, on ne verra pas mes souffrances. Et vous avez, on nous l'a dit, il y a une étude scientifique qui est sortie en psychologie ici, et on nous a dit, un tiers de la population avait des problèmes psy, que ce soit psychologie, psychiatrie, psychique, tout ce qu'on veut, mais un tiers. Donc, quand vous avez 300 000 habitants, vous avez 100 000 personnes qui ont des soucis, c'est lié aussi à ça, c'est lié. Ça remonte dans le temps. Vous avez des gens qui sont fâchés dans la famille parce que celle-là est plus foncée, parce que celui-là est plus clair, parce qu'on dit que la maman aime plus celui-là. Mais des fois, ce sont des complexes qu'on se fait à soi-même et que, en fait, personne ne vous a dit, moi, je préfère Pierre à Paul, mais vous avez décidé par le comportement ou le regard de vos parents, de votre mère, qu'elle préférait Pierre ou qu'elle préférait Paul. En fait, c'est vous-même qui êtes en train de vous faire souffrir parce que vous n'avez pas fait le prix avec vous, parce que personne ne vous a appris à faire le prix avec vous. On ne peut pas le faire toute seule. On le fait parce qu'on a décidé un moment, on a lu, on a rencontré du monde, on commence à se poser des questions, on sort, on va écouter les conférences, on va retourner, on va relire un document. On n'est pas obligé de lire un livre, on peut lire juste une page des fois, une page, deux pages, trois pages, dans des domaines différents et on apprend. Alors, il y a un travail à faire sur soi, c'est vrai, mais il y a aussi, j'ai envie de dire, le regard de la société. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de colorisme. On va, de fait, peut-être être tourné vers quelqu'un qui est plus clair de peau que quelqu'un qui est plus foncé de peau. On va dire que tu as de beaux cheveux quand les cheveux sont un peu plus lissés, ondulés. Il y a encore quand même ces choses-là qui sont ancrées encore aux Antilles un peu trop même. Il y a un travail colossal qui se fait avec les jeunes qui ont beaucoup voyagé, qui ont fait des études. Et aujourd'hui, même on a entendu un de nos députés qui a fait voter une loi sur la manière de se présenter avec ses cheveux. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail quand même qui est fait. Et tous ceux qui ont décidé déjà de prendre le pas, ces gens-là avancent. Maintenant, il faut faire avancer le plus grand nombre. Le plus grand nombre, oui, mais nos jeunes ne sont pas forcément là. Nous avons aujourd'hui des enfants dans les écoles primaires, à grande majorité, qui ne sont pas forcément des enfants de maman guadeloupéenne et de papa guadeloupéen. Donc, ça veut dire aussi, il y a d'autres problématiques caribéennes, d'autres problématiques européennes à prendre en compte. Et si nous ne faisons pas attention, il y a des extinctions qui sont possibles. Je ferme la parenthèse. Alors, vous êtes venue avec un livre qui révèle pas mal de choses, justement, sur les conséquences de l'esclavage dans notre société actuelle encore. Parlez-nous un peu de ce que vous avez amené. Alors, j'aurais pu emmener beaucoup de livres, mais c'est un livre que j'aime bien. C'est le Code noir. Je l'offrais souvent à mes élèves. Ça ne coûte pas 10 euros. Il y a ceux qui ne sont pas commentés, qui tournent autour de 5 euros. Et on ne doit pas le lire pour être fâché. On ne doit pas le lire pour encore avoir de la rancœur. On doit le lire pour essayer de comprendre. D'accord? Alors, je vais vous prendre l'article 22. L'article 22 concerne l'alimentation. Il y a quelques articles que je vais prendre, si vous me le permettez. L'article 22. Sont tenus les maîtres de faire nourrir par chacune semaine à leur esclavage de 10 ans et au-dessus pour leur nourriture, 2 pots et demi de mesures de farine, de manioc ou 3 cassaves, faisant chacune 2 livres et demi, au moins ou autre chose équivalent avec 2 livres de bœuf salé ou 3 livres de poisson, etc. Le poisson, c'est du poisson salé. En fait, c'est la mouche. Le bœuf salé, c'est aujourd'hui, on nous donne la queue, on nous donne le gouin, on nous donne les oreilles, on nous donne les pâtes. D'accord? Et la farine de Paris, c'est la farine de France. Quand vous allez demander aux gens qu'est-ce qu'ils aiment manger, ils vont vous dire, « D'ombrez, poire rouge et chèque! » D'accord? Pourtant, ça remonte à l'alimentation des esclaves. Oui. Et on traîne ça encore. Aujourd'hui, nous savons que les gens sont hyper tendus et que le sel est un facteur d'hypertension. Comment faire comprendre aux gens? Mais bien sûr, tu peux manger ton doble et chèque, mais tu la manges une fois par mois. Et au lieu de manger deux couilles, tu vas manger un petit bol, d'accord? Et à côté, tu vas mettre de la salade. On ne comprend pas ça. C'était une méthode de conservation. Pour le sucre, c'est pareil. C'était de la confiture. Donc, il fallait conserver tous les fruits en sortant. Et on continue. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés, avec la sédentarisation, que nous sommes diabétiques. C'est aussi l'excès en sucre. Donc, vous voyez, 1492, le premier débat. 1635, installation des premiers colons, installation de la paroisse de vieux habitants Saint-Joseph. Et on y va. Cinq siècles après, on est dedans. Et ça soulève une autre question encore. C'est-à-dire que ce sont des produits de base pour lesquels on se bat encore aujourd'hui à cause de la cherté de la vie. C'est ça. À cause de la cherté de la vie, alors on va acheter... Alors, le kilo de cuillère est autour quand même de 12 euros maintenant. J'ai pu me rendre compte. La farine demeure accessible parce qu'on a une société en Guadeloupe qui transforme. Mais n'empêche qu'un fruit à pain, ça se donne encore. Des poyaux, ça se donne encore. Et l'arbre ne demande pas beaucoup d'espace pour être planté chez soi. Et l'arbre ne va pas être capoté en cabaou. Et l'arbre ne va pas être capoté en cabaou. D'accord? Alors, je vais prendre un autre article. Et je vais prendre l'article 14 concernant la manière d'enterrer les gens. Et je vais faire un parallèle avec quelque chose qui s'est passé dans mon quartier. Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte dans les cimetières destinées à cet effet leurs esclaves baptisés. Et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés de nuit dans quatre champs voisins du lieu où ils seront décédés. Imaginez que vous êtes avec un compagnon, qu'il soit parti le matin, vous ne le voyez pas revenir, un jour, deux jours, trois jours, c'était déjà un rebelle, il est forcément mort. Il est mort, il est enterré où? Vous vous imaginez le traumatisme que ça a? Cette personne est partie, cette personne n'est pas revenue, vous savez que cette personne est morte, il n'est pas marronné, puis il n'est pas retourné en Afrique, un moment quelconque, il est enterré quelque part parce qu'il n'est pas baptisé. D'accord? Alors, imaginez déjà ceux qui sont tombés pendant la traversée. Et souvent je dis, nous avons tellement de nos pères et de nos grands-pères qui sont tombés dans la guerre 14-18 et qui sont morts un peu partout en Europe. En Turquie, en Allemagne, en France, dans la Somme, personne ne nous a dit à un moment qu'on fait une cérémonie. Le 11 novembre, c'est pour tout le monde. Mais personne ne nous a dit à un moment qu'on fait une cérémonie de deuil pour ces gens-là. Vous avez des gens qui ont vu, et c'est parce que dans mon proche environnement, j'ai observé des séquelles. Vous avez des frères qui sont partis, qui ont laissé des sœurs, et ces gens-là n'ont jamais vu leur frère revenir, on ne leur a jamais envoyé un courrier pour leur dire que votre frère est mort, vous êtes en bas âge, peut-être que les parents ont reçu quelque chose, ils n'ont même pas compris, leur courrier n'est jamais revenu. Il n'y a jamais eu à un moment quelconque une cérémonie pour faire ce deuil, pour boucler ce deuil. Vous avez des mamans, vous avez des mamans qui prennent des fois leur fils ou prennent leur petit-fils et qui les confisquent presque parce que ce frère était parti, ce frère n'est jamais revenu. Et ça, c'est pour l'avoir observé dans certaines familles. J'ai été majeure pendant très longtemps et j'ai beaucoup fréquenté les anciens combattants. Et donc, j'ai beaucoup regardé, observé autour de moi. D'accord? J'ai une voisine qui a disparu il y a un an. Cette voisine visitait les gens dans le quartier. On ne sait pas, ils disparaissent. Personne ne sait ce qui s'est passé. Mais j'ai vu les gens qu'elle visitait dans le quartier mourir les unes après les autres. On va me dire qu'il n'y a pas de cause à effet. Donc, forcément, quand vous lisez ça, vous vous rendez compte, déjà, vous êtes venu par un bateau, vous avez traversé l'océan, vous avez pu survivre, vous êtes là, on vous a mis sur une habitation. Vous savez que vous ne pouvez pas accepter ça. Mais quand même, de temps à autre, vous vous rebellez. Et il y a un frère, deux frères, trois frères, quatre frères. Quand je dis frères, c'est ceux qui sont avec vous sur l'habitation et qui ne reviennent pas. Tous ces deuils, coupez de votre terre natale, coupez de ceux qui sont vous, puisque certains frères sont allés dans la Caraïbe, certains sont à Barbade, certains sont à Trinidad, certains sont à Guyane. Donc, ça a un impact. Bien sûr, il y a encore un impact aujourd'hui. Parce que les deuils n'ont pas été faits. Dans chaque pays, dans chaque culture, il y a une manière de célébrer les morts, il y a une manière de célébrer son deuil. D'accord? Je voudrais vous prendre quelque chose, je crois, sur la famille ou sur la religion. Ah oui, j'aime bien la religion. Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignant aux habitants qui achètent des neigres nouvellement arrivés d'en avertir dans Huitaine ou plus tard, les gouverneurs et intendants des titres ciels appellent d'amendes arbitraires lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Vous vous imaginez qu'aujourd'hui, on croit que vous avez des gens qui égrennent le chapelet, notre père qui est aussi, qui est en train de se croire, et qui égrennent le chapelet. En fait, ce n'est pas la foi, ce n'est pas croire, c'est répéter un geste qui vous a été appris par votre mère, par votre grand-mère. J'ai vu qu'on faisait comme ça et je continue à faire comme ça. Donc, même dans la religion, je disais une petite aventure que j'emmenais à l'école pour sa maman, exceptionnellement, qui m'a demandé de lui rendre un service et je lui demandais « Est-ce que tu pries ? » Et elle me dit « Le soir. » Et je lui dis « Le matin. » Elle me dit « Non, le soir. » Et je lui dis « Mais le matin, tu dois confier ta journée à quelqu'un. Ça ne peut pas ne pas être un bon Dieu, mais ça peut être au soleil, ça peut être à la nature. » « Ah ouais, c'est vrai, madame. » D'accord ? Donc, on se lève. La prière, ce n'est pas toujours dans le livre. La prière, pour moi, c'est une relation avec l'autre qu'on peut considérer comme étant un art ou comme l'air, comme tout ce qu'on veut. Donc, dans la religion, nous avons été aboutis. Et puis, un dernier, un dernier, un dernier, la famille peut-être. J'aurais bien aimé parler de... Non, je ne parlerai pas de famille. Je vais aller sur le 26. L'article 26. Les esclaves qui ne seront plus nourrits, vêtus et entretenus par leur maître, selon que nous l'avons ordonné par ses présents, pourront donner avis à notre procureur général et mettre leur mémoire entre ses mains sur lesquelles il mène d'office. Si les avis lui viennent, d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observés pour les crimes et pour les traitements barbares et unimains des maîtres envers leur esclave. En fait, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Eh bien, vous ne travaillez pas. On va vous donner une allocation. Et cette allocation, vous mettiez... Ça, c'est avec mes mots, je prends mes responsabilités. Vous mettiez encore un escravage parce que vous allez attendre chaque fin de mois. Ce n'est pas comme une retraite. On a travaillé, on a cotisé et on attend. Là, vous n'avez pas travaillé. C'est vrai qu'il faut de la solidarité. Attention, j'ai été élevée dans une famille très modeste, dans un quartier en construction dans les années 60. Donc, je sais c'est quoi la pauvreté. Je l'ai vue. Je l'ai vue avec les Bonnes Fontaines. Je l'ai vue avec les Loulos. Je l'ai vue avec les gens qui n'ont pas de sanitaire chez eux. Je l'ai vue. Mais aujourd'hui, moi, je ne veux pas qu'on me donne. À chaque fois qu'on me donne, on me tient. Et je ne veux pas être tenue par qui que ce soit. Et c'est ce que je demande aux gens. Vous voulez maintenant faire un petit jardin? Vous n'allez trouver personne parce que les gens sont chez eux en train de prendre des kilos. Pardon, je ne méprise personne. Mais c'est juste pour un petit peu piquer. Nous sommes installés chez nous tranquillement et nous sommes étonnés que nous n'allons pas bien parce que vous ne sortez pas. Vous regardez la télé, vous attendez, vous mangez, vous vous couchez, vous vous levez, vous regardez la télé, vous mangez, vous buvez. Et cet argent-là vous vient sans que vous ayez fait un effort. En quelque sorte, vous dites qu'il faut être maître de son destin. Il faut être maître de son destin. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Vous percevez. Mais il ne faut pas perpétuer cette situation. C'est ce qui est encore esclave aujourd'hui. Et les relations entre les pères et leurs fils, moi, je vais fermer la parenthèse là parce que comme c'est de l'ordre du privé, je vois des choses et j'entends des choses, mais il y a des papas qui souffrent chez nous parce qu'ils ne trouvent pas leur place. Mais ça remonte depuis l'esclavage. Des fois, vous avez des femmes qui méprisent des hommes, mais les hommes se taisent. Vous voyez, des hommes qui sont dans l'alcoolisme, des fois, c'est un mal-être. Alors, moi, je n'ai pas de leçons à donner aux gens, mais il faut que les gens se parlent. L'alcoolisme, la consommation également de rhum, c'est encore quelque chose qui remonte à loin. C'est-à-dire qu'après la journée à couper la canne, finalement, on se saoulait à la fois dans l'alcool et dans la musique pour oublier cette journée de dur la beurre. On avait droit à une petite part d'alcool lors des fêtes. Mais ce n'est même pas ça. C'est insidieux. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours visible. Et quand on vous donne de l'alcool en fête, on vous maîtrise. On vous maîtrise. Parce que vous n'avez plus votre tête, vous n'avez plus la capacité de réfléchir, vous n'avez plus votre libre-arbite. D'accord ? Aujourd'hui, l'alcoolisme, c'est un problème. On disait hier par rapport à la drogue, les gens qui fument des joints et autres, ce sont des gens qui ont un problème. Je ne rentre pas dans ce sujet-là. Mais c'est aussi une manière d'échapper à tellement de souffrance. Et là, il ne faut pas croire que ce ne sont que les blacks, que les noirs, pardon, c'est monsieur tout le monde. Aujourd'hui, c'est une société aussi. Il n'y a pas que la société antillaise qui soit en souffrance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les frontières sont ouvertes. Les gens se côtoient, les gens se voient. Vous avez des mariages mixtes. Vous avez des gens, celui-là est musulman qui épouse une chrétienne. Vous avez un athée qui épouse quelqu'un d'une autre religion. Aujourd'hui, le monde est ouvert. Il y a lieu de se parler. Il y a lieu de se regarder. Il y a lieu de s'excuser. Il y a lieu de se pardonner. Pour moi, c'est important. Mais il y a surtout lieu de s'aimer. Je pense que ce sera le mot de la fin parce qu'on ne pourra pas balayer tous les sujets qui entourent cette vaste question. Donc, merci beaucoup, Michel Macayazénon, d'avoir accepté notre invitation. C'est ma modeste contribution. Ce sont des pistes de réflexion. On prend ce qu'on veut dedans. On ne juge pas et on va plus loin. C'est ça. Alors, peut-être, c'est la déformation professionnelle d'une ancienne prof. Mais c'est l'ouverture. C'est l'occasion qui nous est donnée à chaque fois de partir sur une réflexion et puis de grandir ensemble. Eh bien, la réflexion est lancée. Merci à vous. Merci à vous.